Salut les bichons, c'est Anthony pour Bichon TV. Aujourd'hui, je te présente un niveau laser de ligne de chez Bosch. Allez, générique. Les bichons, je vais partager avec vous mon expérience avec ce niveau. Quand je le reçois, première impression, elle est bonne. On va avoir des caoutchoucs qui sont bien dimensionnés, les verres qui sont en retrait, ça a protégé le faisceau. Et pour un niveau, c'est vraiment cool. Par contre, j'ai un petit problème. Quand je le reçois, il arrive là-dedans. Pour une utilisation intensive, dans un carton, c'est juste pas possible. Il va falloir forcément passer par une étape boîte de transport. Autre point, quand je ouvre ce carton, je tombe sur quoi ? Des piles. C'est toujours la galère, il va falloir trouver les piles, avoir les bonnes, les recharger. Pour moi, tu pars sur une version avec une batterie et comme ça, t'es tranquille. Si t'es en galère, tu viens prendre une batterie sur un autre de tes outils et ça fonctionne directement. Ah oui, j'ai oublié de te parler aussi au niveau de la garantie. Là, on a le délai légal de deux ans, mais si en plus, tu enregistres ton produit directement sur le site de Bosch, là, tu vas pouvoir passer à trois ans. Tu as un seul bouton pour pouvoir le mettre en marche et puis ici, tu as un autre bouton qui va te servir à passer dans les différents modes. Tu démarres avec le laser horizontal, tu cliques, tu vas passer au vertical, tu cliques une autre fois, sur cette version-là, tu vas avoir les aplombes et puis une dernière fois, là, tu as le must, tu as tout en même temps. On enchaîne, ce qui va nous intéresser aussi quand tu utilises un laser, c'est de pouvoir le voir correctement. Et pour ça, il y a deux choses. Premièrement, ici, on utilise des lignes qui sont vertes. Et ça, grosse différence par rapport à l'ancienne technologie où on avait des lignes qui étaient rouges, le faisceau, il va être jusqu'à quatre fois plus visible. Bosch nous annonce 15 mètres de portée. Là, on a fait le test directement dans les studios et j'ai reculé très, très, très loin, tout au fond du grand studio, soit à peu près 28 mètres de distance. Je voulais te partager un petit retour d'expérience. On a fait exactement le même test sur des niveaux à 360. Pour moi, celui-ci, qui est à deux lignes, il a vraiment plus de puissance au niveau du faisceau. Le faisceau, en lui-même, je n'ai pas grand-chose à te dire. On le voit bien, niveau luminosité, il ne bave pas non plus, il n'y a pas de scintillement. Par contre, une petite remarque, on a le niveau vertical qui fait 2 mm d'épaisseur, alors que la ligne horizontale, elle, elle fait 4 mm. Ce n'est pas dramatique, il va seulement falloir que tu fasses un choix entre utiliser le dessus ou le dessous comme repère. Le 4 mm, ça commence à faire. Le truc à penser, c'est aussi de se dire qu'il va te falloir un minimum de recul. Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas avoir une projection à 180 degrés, mais un angle un petit peu plus fermé. Donc, il va te falloir toujours une distance minimale pour pouvoir l'utiliser, surtout sur les murs périphériques. Au niveau du faisceau, on a fait le tour. Maintenant, ce qui va être très important à l'utilisation, c'est tout l'écosystème qu'il y a autour. Petit coup de cœur sur ce support-là. Pourquoi ? On va avoir un aimant pour pouvoir se caler directement sur les montants, les rails ou alors une tôle. Il est super puissant, donc aucun risque que ça vienne bouger. Ensuite, le mode d'apérage entre le laser et le support, on vient juste le glisser dessus, ça clique, c'est en place, c'est un bonheur, c'est fait. Là, on arrive au summum de tout ça. C'est ce petit bouton, juste ici, cette petite molette de réglage micrométrique. C'est de loin la meilleure que j'ai pu utiliser parce qu'il va pouvoir glisser de manière ultra précise. On peut approcher déjà son faisceau à la main, tranquillement, il va simplement tourner. Sur d'autres modèles, j'avais des points durs. Alors, tu dépasses le trait, il faut revenir dessus, c'est super chiant. Là, en one shot, c'est fait et c'est propre. Dans la même veine de cette partie qui tourne, on va pouvoir faire un tour complet 360, ce n'est pas le cas sur tous les autres niveaux. Ça aussi, c'est très appréciable. Par contre, par contre, par contre, les bichons, moi, j'ai trois petites choses qui auraient pu être améliorées sur ce support-là. Premièrement, on n'a pas de pince pour pouvoir se mettre directement sur les rails à placo. Deux, ici, on n'a pas d'empreinte en V et c'est dommage. Moi, j'adore utiliser une troisième main. Ça dépanne tout le temps. On trouve toujours un endroit pour pouvoir la glisser. Sauf que sans l'empreinte, le niveau, il a tendance à descendre. Dernière chose, enfin, ces deux sous-là, il nous manque juste une petite empreinte pour pouvoir utiliser ce système qui est vraiment très cool sur un trépied. Maintenant, le trépied. Il est ultra léger. Par contre, je ne sais pas ce que ça va donner sur ton chantier et dans le temps, si ce sera suffisamment solide. On trouve sur les pieds directement des petites rotules. Donc, si toi, tu as sur ton chantier un sol qui n'est pas parfaitement droit, ça va pouvoir s'adapter. Gros point positif, l'ensemble des réglages, on va pouvoir y aller, mais vraiment dans tous les sens. On va pouvoir réajuster la hauteur directement. On va pouvoir le faire pivoter de droite à gauche. On va pouvoir aussi l'incliner vers l'avant ou bien vers l'arrière. Ils ont même pensé à un petit réglage ici qui va te permettre de faire directement tes obliques. Et ce petit système-là d'attache rapide, je fais un petit parallèle avec ce qu'on trouve en photo, c'est juste génial. Mais, 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 un petit reproche, pourquoi ne pas avoir utilisé ce système-là pour le trépied et aussi pour ce support-là ? On ne va pas pouvoir jongler entre les deux ultra rapidement. Il va falloir à chaque fois l'enlever et se dire « Bon alors, qu'est-ce que je vais utiliser ? Ah, le trépied, d'accord. Eh bien, il faut que je visse le truc. Sinon, après, je vais faire avec l'aimant. Ah, il va falloir que je l'enlève pour pouvoir le caler. C'est pas pratique ! » Concernant l'inclinaison, au-delà des 4 degrés, il va simplement se mettre à clignoter et on n'aura pas de système sonore pour nous avertir qu'on n'est pas de niveau. On arrive à la note en fait. Pour ce niveau-là, je lui mets la note de 14 sur 20. Je te laisse voir les points importants à retenir. Au final, si j'avais un conseil à te donner, je suis convaincu par le produit, mais pas dans cette version. Pars plutôt, si tu en as besoin, sur une version avec une boîte et une batterie. Et les bichons, comme je vous dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc faites-vous plaisir et prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501